Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2023, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions ou si votre signe solaire ne vous parle pas. Et je vous invite également à revoir cette vidéo au cours du mois de décembre. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite quelle est la planète qui vous influence sur ce mois de décembre. Et nous avons Mercure, réflexion, échange, expression. Mercure, la planète de la communication, on a aussi cette histoire de créativité. Donc vous êtes influencés par les échanges, par l'analyse aussi, la réflexion. Et derrière on a Saturne, rigidité, sagesse, tradition. On a des choses lentes ici avec Saturne, c'est construit. Une communication qui est construite, constructive. Ok, on va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous sur ce mois de décembre, pour vous les Capricornes. On a l'autorité. Reconnaissance et récompense. Bon, ici, on reconnaît, alors j'allais dire votre leadership. Mais c'est vraiment ça, c'est le fait que vous dirigez. On reconnaît votre autonomie. Le fait que vous prenez de bonnes décisions. Vous êtes un bon gestionnaire, les Capricornes. Il est peut-être question aussi de responsabilité. Vous prenez des responsabilités. Vous avez un poste à responsabilité. Pourquoi pas ? Repos et rajeunissement. Bon, vous allez un peu souffler peut-être aussi par rapport à ce que vous portez actuellement. On va regarder vos énergies générales. En tout cas, vous prenez votre pouvoir ici. Vous avez un pouvoir de décision. Vous pouvez concrétiser des choses aussi ici. C'est planifié, c'est carré. Ça vous ressemble bien, les Capricornes. Allez. Avec quelle énergie vous entrez ? Avec le valet de Denis. Et le cavalier de Denis. Donc là, vous entrez avec une énergie où vous commencez quelque chose. Alors, ça va doucement avec le cavalier de Denis, mais ça se construit. C'est quelque chose de fiable. Donc, vous allez commencer une nouvelle activité ou acquérir de nouvelles compétences. Pourquoi pas ? Mais ça va doucement. On peut voir une proposition aussi. Le valet, ce n'est pas quelque chose de stable encore, mais on voit que vous avancez lentement. Vous ne faites pas les choses sans réfléchir. On va mercure. Allez. Quel est votre défi, votre challenge ? Le 6 de bâton et le 9 de coupe. Votre défi, c'est de croire que vous allez y arriver, que vous allez réussir, que vous avez le droit d'aller vers ce qui vous plaît, vers ce que vous souhaitez. Et d'ailleurs, on a le roi d'épée. Une histoire de décision. Il y a aussi ce côté de réjouissance. Essayez d'être... J'ai l'impression avec Capricorne que sur ce mois de décembre, vous n'êtes pas trop connecté à vos émotions. Donc là, on vous invite finalement à vous connecter à vos émotions. Vous avez le droit de ressentir de la réussite, de la joie. Allez. Vers quelle énergie vous tendez vers la fin ? Au mois de décembre, on a la tempérance. Et on a le 8 de coupe. Alors ici, il y a une page qui se tourne pour vous. Avec la tempérance, on a une histoire de guérison. Alors, de patience aussi. Peut-être que vous allez tourner le dos lentement ou tourner la page lentement. À une situation où c'est juste une page de votre vie qui se tourne. D'ailleurs, on a la papesse. On a des communications. Vous faites les choses lentement sur ce mois de décembre. Avec Capricorne. Ok. Allez. On va regarder maintenant les différentes sphères de votre vie. Au niveau relationnel, général et sentimental. On a le magicien. Et le 9 de denier. Donc là, on parle d'indépendance, de bien-être. Vous pensez à vous. Vous pourriez rencontrer de nouvelles personnes sur ce mois de décembre. Mais il y a aussi le fait, peut-être, de démarrer quelque chose. De démarrer un projet. D'être encore une fois un leader ici par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on a derrière les lovers ? Et le 9 de courant. Oui, vous voyez. Vous voulez quelque chose. Vous souhaitez quelque chose. Mais il y a des doutes. Pourtant, là, vous allez être sur un nouveau cycle. Il y a vraiment quelque chose de positif, là. Niveau relationnel, général et sentimental. On va regarder dans la sphère professionnelle, matérielle et financière. On retrouve cette tempérance. Et le 2 de coupe. Alors là, on me dit, mollo, mollo. Oui, vous faites les choses lentement. Peut-être par rapport à un contrat, une association, un engagement ici. Il est question de pas mal d'échanges aussi. Avec la tour derrière, oui. Et le 6 de coupe, il y a une remise en question par rapport à un passi. Par rapport à des enfants, c'est possible. Mais moi, j'ai plus le passé ici, la façon dont vous fonctionnez. Peut-être que cette association, cette rencontre, ces échanges ici remettent en question une organisation. Alors, au niveau de la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous, les Capricornes. On a le cavalier de coupe et le cavalier de bâton. Bon, ben dis donc, vous allez vous... Enfin, on va vous séduire là. J'ai vraiment quelque chose qui vient à vous. Assez rapidement. C'est... Alors, oui, on essaye de vous convaincre ici de quelque chose. On vous propose. Il y a une proposition. Et on essaye de vous séduire, de vous convaincre. On vous veut, les Capricornes. Ah oui. 10 de bâton. Ouais, 7. Il y a une galaison ici. Il est temps de lâcher un fardeau là, les Capricornes. Et de guérir. Bon. Allez, on va regarder tout de suite. Qu'est-ce qu'on a avec ce magicien ? J'ai des nouvelles idées qui vous viennent là. Allez, au niveau relationnel général. On a la tranquillité. La distance. Le voyage. Le cadeau. L'instabilité. Et la naissance. Vous voyez toutes les cartes ? Je regarde. Oui. Alors, derrière, on a la jalousie. Si la personne extérieure ou femme, la joie, le miroir magique, elle comptera. Bon, j'ai envie de vous dire ici. On voit qu'il y a une ou plusieurs personnes qui sont un peu mal intentionnées. Mais ça n'empêche pas pour vous d'être heureuse. Ça ne vous impacte pas. Il y a peut-être une victoire aussi, malgré que je n'ai pas la carte de la victoire. Je pense plutôt que c'est une ou plusieurs personnes là qui ne sont pas d'accord avec ce que vous allez faire là. Alors, pour vous, au niveau relationnel général, eh bien, les Capricornes, vous voulez être tranquilles. Tranquilles et du coup, vous allez prendre vos distances avec certaines personnes. Et prendre du recul. Prendre de la hauteur. Analyser les choses. On a encore sous l'influence de Mercure là. Alors, on voit qu'il y a une proposition. Alors, il y a peut-être une proposition qui peut vous être faite là. Mais, ça vous déstabilise. On voit que ce n'est pas clair ici. Il y a une certaine forme d'instabilité. Alors, il y a aussi le fait peut-être de vouloir partir en voyage. De vouloir s'offrir un voyage ici. Mais, il y a une histoire de déplacement. Soit qui vous stresse. Soit, il y a des personnes ici. Dans lesquelles vous allez vous éloigner. Parce que, elles vous disent un an. Mais, il ne va pas. Ou c'est de la folie ou autre. On va regarder. Bouclier. Vous êtes protégé par rapport à cette proposition. Après, on peut vous faire un cadeau aussi. Encore une fois, ça vient de l'extérieur. On voit qu'il y a des personnes ici. Ils n'ont pas forcément. Encore une fois. Ils sont peut-être un peu jalouses. Ou qui vous envient. Ou qui essayent de vous dissuader. Vous allez prendre vos distances avec ça. Oui, voilà. La trahison. Alors, la trahison, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va vous trahir. Mais, en tout cas, on voit bien que. Ce sont des personnes qui ne sont pas là pour vous soutenir. Et qui peuvent vous tirer vers le bas. Et on a le temps. Alors, ce n'est pas quelque chose. Encore une fois, vous prenez votre temps, les Capricornes. Ce n'est pas quelque chose qui va se concrétiser tout de suite. Par rapport à un voyage. Ou par rapport à un mouvement. Ou une impulsion que vous voulez donner à votre vie ici. Ça va prendre son temps. Oui. Vous êtes dans la réflexion. On a une évolution. Derrière. L'échec. Bon. La chance. La clairvoyance. Oui. Alors là, je pense que vous allez réfléchir par rapport à. Alors, peut-être que ça a été. C'est quelque chose qui a été annulé. Et ça va vous être proposé. Sauf que là. Bon. La dernière fois, vous l'avez vraiment mal pris. Que cet événement soit reporté. Vous allez réfléchir par rapport à ça. Et on voit que derrière, vous allez quand même saisir votre chance. Par rapport à ce mouvement. Par rapport à ce projet. Par rapport à ce voyage. Ok. Allez. On va regarder au niveau sentimental. Nouveau sentimental pour les Capricornes. On va la perturbation. Enfin, les perturbations. La gestation. La plume. Alors, on a les enfants. Je crois qu'il y a une carte qui sert pour nous. Alors. Le secret. La maison. Les outils. Le papillon. La trahison. On retrouve cette trahison-là. L'amour. Le visuel. Alors. On peut avoir une relation qui a été. Alors. Soit il y a eu un coup de canif au contrat. Soit. Ici. Il y a eu une blessure. Quelle qu'elle soit. Un manque de confiance. Vous allez peut-être revoir cette personne. Il y a une transformation. Il y a une réparation de la relation. Pour les autres. Ça peut être des coupes bien établies. On voit qu'il y a eu quelque chose là. Qui vous a affecté. Qui vous a blessé. Par rapport à votre partenaire. Mais on voit ici. Que ça va s'arranger. Il est peut-être possible. Que vous n'arriviez pas à vous voir. Aussi. Comme vous le souhaitiez. Des changements de dernière minute là. Du coup. Vous l'avez beaucoup. Enfin. Vous l'avez mal pris. Et là. On voit ici. Qu'il y a le fait de se voir. Plus régulièrement. Alors. Pour certaines. Ici. Il est question. Vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Mais vous n'allez pas le dire. Vous allez cacher ça. Sur ce mois de décembre. Aux autres. Alors. Peut-être aussi à votre partenaire. Parce que. Pour certaines. Ce n'est pas. Ce n'est pas pour toutes. Mais. Pour certaines. Vous pourriez le cacher à votre partenaire. Parce que vous n'êtes pas sûr. Il y a peut-être. La peur. Que ça ne tienne pas. Ou alors. Vous allez cacher ça. A vos enfants. En tout cas. Vous restez. Ça reste sous cloche là. Pour d'autres. Ici. On voit qu'il y a une perturbation. Par rapport à des enfants. Alors. Et du coup. Ça met un petit peu. En pause. Vos projets. De couple. Vos projets. Au niveau sentimental. Aussi. Parce que. Vous pouvez avoir des enfants. Et être. Et être célibataire. Qu'est-ce qu'on peut me dire. Encore ici. Pour les. Ouais. Pour celles et ceux là. Qui sont dans des liens un peu bizarres. Bon. On voit que là. Ici. Il n'y a pas vraiment. D'action. Attention au scénario. Que vous faites dans votre tête. Il y a quand même. Cette histoire de nouveauté. Bon. Après. Moi. Je trouve que c'est vachement immature. Ouais. Il y a une. Pour moi. Il y a une proposition. Qui vous est faite là. Par rapport à cette personne. Mais. J'ai une relation cachée là. Alors. On voit avec ce magicien. Qui a une nouveauté. Un renouveau ici. Un démarrage. Un redémarrage. Mais. Ça m'a l'air caché là. Pour d'autres. Vous allez discuter. Peut-être d'un projet. De vie commune. Ou d'un projet. De déménagement. Ici. De changement de lieu de vie. On a l'abondance. La tour. La réflexion. Vous réfléchissez. Vous réfléchissez là. Les capricornes. Et le déclic. La jalousie. La confiance. La déclaration. Bon. Eh bien. Vous allez. Sur la fin du mois de décembre. Vous jeter à l'eau. C'est un peu ça. On voit que début décembre. Il y a des choses qui vous perturbent. Soit par rapport à des enfants. Soit par rapport à une nouveauté. Ou une proposition. C'est quand même positif. Ou alors. Il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. D'accord. Ici. Vous êtes sur le milieu du mois de décembre. Vous réfléchissez par rapport à cette proposition. Par rapport à ce qui se passe. Ici. On voit que tout est intériorisé. Vous ne dites rien. Ou alors. C'est la personne en face de vous. Et ici. La plume. C'est tout ce qui est au niveau des rêves. De la pensée. La maison. Moi. Ça me parle de concrétisation. De projet. De construction. Et on voit que vous avez un déclic. Ou en tout cas. Dans une relation. Il y a un déclic. Il y a le fait. De débloquer cette situation. De faire confiance. À l'autre. Et de décider. De sauter le pas. Ouais. La cigogne. Bon. Alors. Pour celles. Qui vont apprendre qu'elles sont enceintes. Sur ce mois de décembre. Vous savez déjà. Que vous. Vous êtes enceintes. Il est possible que sur les fêtes. Finalement. Vous preniez. La décision quand même. D'en parler. De le dire. Pour d'autres ici. On voit que vous allez vers un projet. Que vous soyez dans un couple établi. Prétabli. Là. C'est bon. Vous allez. Vous allez. Vous allez. Entamer des démarches. Vous mettre dans l'action. Par rapport à un projet commun. Je ne sais pas pourquoi j'ai le voyage encore. Déménagement. Voilà. Et derrière. Pour d'autres. Il est question. Alors. Ceux qui sont dans des relations. Dans des relations. Qui ne sont pas simples. Ici. Vous pourriez avoir. Le déclic. De dire. Ce qui vous. Ce qui ne vous va pas. Ici. De mettre. Peut-être des limites. Et vous allez. Peut-être aller. Dans une autre direction. Oui. Vous allez. Aller dans une autre direction. Donc. Vous allez mettre fin. A cette relation. Qui. Qui est un peu fantôme. En fait. De ce que je vois. Je n'ai pas l'impression. Que vous voyez. Plus que ça. Alors. La tempérance. On va regarder. Au niveau. Professionnel. Matériel. Et financier. Alors. Qu'est-ce qu'on a. Avec cette tempérance. La maladie. La méchanceté. L'eau. Les ennemis. Eh bien. Dis donc. Qu'est-ce qu'il se passe. Avec les catégornes. L'accident. Le changement. Les honneurs. Ah. Eh. On a la découverte. L'appui. Les présents. Le feu. La ruine. Alors. Ici. Il est peut-être question. De se batailler. Pour avoir un remboursement. Ou. Pour réclamer. Une somme d'argent. Pour certains. Et certaines d'entre vous. Pour d'autres. On vous a peut-être fait une promesse. Ou on va vous faire une promesse. Vous allez vous rendre compte. Que ça ne tient pas la route. Bon. Alors. On a tempérance. Tempérance. C'est la guérison. Tiens. Donc. Ici. Il y a un mal-être. Alors. On voit ici. Que. On va commencer par le professionnel. On voit que ça ne va pas du tout. Là. Au niveau professionnel. Là. Ça me fait penser à un burn-out. Pour certains. Et certaines d'entre vous. Après. On ne va pas être. Aussi fort. C'est peut-être dû à un harcèlement. En tout cas. Il y a beaucoup de pression. De la hiérarchie. Peut-être. Où vous mettez beaucoup de pression. Et on voit que ça joue. Sur votre. Santé psychologique. Sur la. J'ai l'impression qu'on vous accuse à tort. Sur la deuxième partie du mois. On voit ici. L'accident. Les ennemis. Il y a un événement. Qui fait que. On déjoue. La stratégie. De vos ennemis. Et on voit. Qu'il y a un changement positif. Pour vous. Donc. C'est un événement. Qui vient en fait. Vous libérer de ça. Et du coup. On a la guérison. Donc. L'assainissement. De la situation. Et donc. Il y a un changement positif. Alors. C'est peut-être le fait. Ici. Que ces personnes. Vont faire des erreurs. Que cette situation. Néfaste. De toute façon. Il y a un événement. Va se. Va se déconstruire. Ou en tout cas. Ne va plus exister. Pour X raisons. On va regarder après. Au niveau financier. On voit que c'est pas facile. Début du mois de décembre. C'est pas facile. Il y en a qui peuvent être à découvert. Là. Les Capricornes. Malgré tout. Sur la deuxième. Sur la deuxième partie du mois. On voit ici. Qu'il y a quelque chose. Qui est réglé. Suite à un événement. Et on voit qu'il y a un changement positif. Alors. Peut-être parce que. Il y a une somme d'argent. Qui est bloquée ici. Je le ressens encore. Les Capricornes. Un remboursement. Ou quelque chose. À quand vous doit. Donc. Ça arrivera plutôt. Sur la fin décembre. Ou la deuxième partie. Du mois de décembre. Ok. Et au niveau matériel. Il pourrait y avoir attention. À tout ce qui est relié à l'eau. Des fuites. J'ai des fuites ici. Par rapport à un lieu. Un lieu de vie. Peut-être attention. Bon. On voit ici. Qu'il est question d'une réparation. Alors. Attention. À qui vous allez. Demander. Justement. De réparer ça. À qui vous. Vous adressez. Faites plusieurs devis. Parce qu'il y en a un. Là. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce que. C'est moins cher. Que c'est forcément. Enfin. Voilà. Et. Ce n'est pas parce que. C'est plus cher. Que c'est forcément. Aussi. Il faut vraiment. Il faut vraiment. Les voir en pratique. Qu'est-ce qui vous explique. Et. De voir. S'ils connaissent bien. Leur métier ou non. Il faut les mettre sur le terrain. Et pas juste un coup de téléphone. On a l'héritage ici. Le cloître. La réussite. Bon. Voilà. Alors. Il y a quelque chose qui durait depuis longtemps. Ici. Et c'est. Alors. Soit il y a eu un blocage. Au niveau financier. Soit. C'est quelque chose. Un mal-être. Qui dure longtemps. Au niveau professionnel. Et là. On voit que. Ça. Ça va. Se. 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 Il y a quelque chose qui se déconstruit. C'est comme si ces personnes n'étaient plus là. Ne vont plus être là. Ou alors. Vous avez une reconnaissance par rapport à ce qui se passe là. Dans tous les cas. Et on a une réussite. On a la réussite. Donc. Vous allez pouvoir souffler. Fin du mois de décembre là. Les capricornes. Là. Clairement. Vous avez les honneurs. La réussite. Le changement. Avec l'eau ici. On voit que. Vous allez pouvoir avancer. Enfin. Alors. Il va falloir mettre des. Des actions en place. Ça ne se fait pas sans vous. Mais. Il y a du mouvement ici. Donc. Et. Il y a une réussite. Et là. On voit bien. Avec l'héritage et le croître. C'est quelque chose qui est bloqué depuis un moment. Alors. On peut parler de succession. Pourquoi pas. Mais. On voit que ça va se décanter d'un coup. Pourquoi. Parce qu'il y a peut-être. Des mensonges ici. Clairement. Par rapport à une situation. Que ce soit par rapport à une succession. Ou par rapport au professionnel. Matériel ou financier. Il y a des mensonges. Mais ici. Vous avez la réussite dessus. Alors. Peut-être que. Vous avez déjà vécu. Des contrefaçons. Ici. Par rapport à des travaux. Que vous avez fait. Dans votre lieu de vie. On voit ici. Que vous étiez peut-être en procès. Ou alors. Que vous essayez. De négocier avec l'artisan. Etc. On voit en tout cas. Qu'il y a un événement. Qui va faire bouger les choses. Et vous avez la réussite dessus. Et du coup. Vous allez pouvoir avancer. Refaire des travaux. Il y a une somme d'argent. Qui revient vers vous. Alors. On va regarder la surprise. Bonne ou mauvaise. L'imprévu. Là. Pour vous les capricornes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un événement. Où on veut vous conquérir. Là. On vous veut. Allez. C'est quoi la surprise. L'événement imprévu. On a le cœur. Il y a vraiment de la séduction. On veut toucher votre cœur. Peu importe le domaine. Allez. Pour les capricornes. Vous ne pouvez pas me dire. On a l'amitié. Le rapprochement. La confidence. Ok. Bon. C'est ce qu'on a ici. La guitare. L'équilibre. Le savoir. Oh. Une belle déclaration d'amour. Là. Ouais. On a la personne extérieure. Homo femme. Là. Le déni. Le choix. L'ouverture. Ouais. Alors là. J'ai clairement une personne qui pourrait se déclarer. Au niveau sentimental. Qui veut vous séduire. Vous conquérir. Là. On voit qu'il y a clairement un engagement. Ça sent bon pour vous les célibataires là. Ok. Qui veut se rapprocher de vous. Alors si c'est pas au niveau sentimental. Ça peut être une personne justement. Qui peut. Alors vous faire un. Un très beau cadeau. Qui sait ce que vous aimez. C'est quelque chose que vous. Qui vous tient à cœur. Alors peut-être que vous ne pouvez pas vous offrir. J'ai vraiment quelque chose de beau là. Pour d'autres ici. C'est une proposition. Proposition de contrat. Proposition. D'activité. On veut vous séduire là. On vous veut. Les capricornes. Encore une fois. Sur cet événement. Donc c'est plutôt. Enfin. C'est carrément positif là. Et c'est bizarre. Parce que moi. Je vous vois dans la réflexion. Et c'est. Autant c'est super beau. Avec ses deux cavaliers de bâton. Autant vous. Ben. C'est ce que vous souhaitez. Etc. C'est une proposition. Mais il y a. La réflexion. Mercure. Avec Saturne arrière. Est-ce que j'y vais. Ou j'y vais pas. Est-ce que je. Bon. Vous avez votre libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez. Bon. J'en ai terminé. Non. Je n'en ai pas terminé. Les capricornes. On va terminer. Pardon. Avec. Les portes de l'intuition. Pour votre message. En tout cas. Sur la surprise. C'est peut-être un peu précis. Et ça ne correspondra pas à tout le monde. Donc ça. Si ça vous parle. Vous le prenez. Sinon vous prenez le message. Que je vous ai dit. Pour la surprise. Il y a cette histoire de démarche. Quand même. Administrative. Par rapport à ce qu'on vous propose. D'accord. De réservation. De temps. Il y a quelque chose comme ça. Alors. On y va. Pour les capricornes. Quel est le message. Alors. Nous avons. La fin du passé. Donc vous êtes sur la fin d'un cycle. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et la non résistance. En acceptant votre responsabilité des choses. La solution émerge. Donc ici. Il est vraiment question. De lâcher. De vous lâcher. Alors. Vous voyez. On a quand même. Cet empereur. Et cet empereur. Il ne lâche rien. Un peu rigide. Mais là. On vous dit. Qu'il est temps de tourner une page. Alors. Ce n'est pas forcément. De quitter des personnes. Il y a une page de votre vie. Qui se tourne. Il va falloir déposer. Une casserole du passé. Qu'est-ce qu'on a derrière l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur. Sans aucune condition. Ou contrepartie. Voilà. Alors. C'est la fin d'un cycle difficile. Peut-être que jusqu'ici. A chaque fois. Qu'il y avait quelque chose de positif. Ça retombait. Ça retombait. Pardon. Comme un soufflet. Et finalement. C'était. C'était pas bon pour vous. Là. Ici. On n'est plus là-dedans. Donc. On met fin à ce schéma. De pensée négative. Voilà. J'en ai terminé les Capricornes. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas. La personne la plus importante. C'est encore et toujours. Vous. Sous-titrage Société Radio-Canada